Thibaut Cosnay, bonjour. Bonjour Christian Fontaine. Vous êtes donc directeur de l'offre financière aux conservateurs et vous êtes aujourd'hui sur le plateau du Revenu TV parce que votre contrat d'assurance-vie phare, conservateur Elios Patrimoine, obtient en 2021 un trophée d'or du revenu. Alors bravo. Merci beaucoup. Et je dirais même doublement félicitations. Un, vous avez un prix. Et deuxièmement, vous savez que pour chaque contrat d'assurance-vie primé par le revenu, la rédaction recommande et conseille un certain nombre de fonds dans lesquels vous pouvez investir. Et c'est vrai que ce qu'on appelle les allocations du revenu ont particulièrement bien marché pour le contrat conservateur Elios Patrimoine puisque le profil prudent du revenu a permis de gagner 7,6% en deux ans et le profil équilibré 11,5%. Donc c'est bien, c'est même très bien. Alors, d'abord une première question un peu générale. L'année dernière, le revenu avait récompensé conservateur Elios Sélection. Cette année, nous récompensons conservateur Elios Patrimoine. L'un s'étant substitué à l'autre. Pourquoi ce changement de nom dans votre contrat d'assurance-vie phare ? Alors c'est plus qu'un changement de nom, c'est un changement de constitution du contrat, de caractéristique du contrat. Dans le cadre de la loi Pacte qui a été votée par le Parlement français fin 2019, les Français et les épargnants ont la possibilité de transformer leur ancien contrat d'assurance-vie dans des contrats de nouvelle génération. Donc en conservateur, nous avons donc adapté les conditions générales, les caractéristiques de nos contrats pour faire Elios Patrimoine, conservateur Elios Patrimoine, qui permet d'avoir toute la sophistication dont on peut vouloir bénéficier dans l'environnement actuel pour que les caractéristiques du contrat d'épargne puissent s'adapter à des options de gestion, à des modifications, à des nouveaux supports. Et donc c'est pour ça que nous avons modernisé en fait ce qui a été notre succès depuis près de 15 ans conservateur Elios Sélection pour avoir un contrat adapté, je l'espère, pour les 10 ou 15 prochaines années, le contrat conservateur Elios Patrimoine et ainsi permettra à nos sociétaires de transformer leur ancien contrat dans ce nouveau contrat conservateur Elios Patrimoine, ainsi avoir toujours une très belle rémunération sur le fonds en euros, mais en plus des caractéristiques et des options de gestion adaptées à l'environnement que nous savons quand même assez compliquées aujourd'hui d'un point de vue financier. Alors venons-en effectivement à ces caractéristiques à la fois financières et techniques et vous parliez du rendement du fonds en euros, c'est vrai que votre contrat, c'était l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs le revenu de la première a rapporté jusqu'à 2,5% donc sur le fonds en euros l'année dernière. Alors comment êtes-vous arrivé à une telle performance et puis surtout on a envie de dire quelles sont les conditions à remplir pour obtenir ce taux magique encore une fois garanti et sans risque de 2,5% ? Alors comment est-ce que nous avons réussi à avoir ce rendement ? En fait c'est une des marques de fabrique historique du conservateur d'avoir un bon fonds en euros puisque je rappelle que le conservateur est une mutuelle, n'a pas d'actionnaire à rémunérer, donc peut réinvestir la majorité, la grande majorité des produits de la gestion dans le rendement net servi à nos sociétaires. Donc ça c'est une philosophie qui est chevillée au corps du conservateur, continuer à proposer l'un des meilleurs fonds en euros du marché en ne grévant pas la sécurité de l'épargne, en ayant des très fortes marges de solvabilité et en plus la fameuse réserve, la provision pour participation aux bénéfices qui est de l'ordre de un petit peu moins de 3% de nos encours donc qui permet aussi d'amortir les éventuels chocs financiers à venir. Pour les caractéristiques qui permettent d'avoir ce 2,50% net de frais de gestion, et bien en fait le contrat Helios Patrimoine permet d'avoir une bonification du rendement du fonds en euros en fonction de l'encours investi et de la proportion de diversification sur les supports financiers qu'on appelle les unités de compte. Donc ce 2,50%, c'est pour les contrats de plus de 150 000 euros et pour plus de 70% d'investis sur les supports financiers dits en unités de compte. Mais là encore une fois, le conservateur s'appelle le conservateur, nos clients ont plutôt un profil d'épargnant prudent, donc les unités de compte du conservateur ne sont pas 100% en action et permettent d'avoir une très bonne diversification de son épargne. Alors justement, vous parlez de diversification, ça va avec 2,5%, c'est bien. Il n'empêche que vous le savez, vous le rappelez souvent et au revenu aussi, c'est vrai qu'il y a une tendance à long terme de la baisse du rendement du fonds en euros. Donc il convient de diversifier son contrat, notamment en bourse. Quelle est votre lecture un petit peu aux conservateurs aujourd'hui des marchés financiers ? C'est vrai que parfois on a un petit peu peur des niveaux de valorisation. Qu'en pensez-vous ? La peur n'est jamais bonne conseillère. Donc en tout cas, il faut être bien informé grâce à des lectures assidues du revenu et puis aussi grâce à des conseillers de proximité qui sont capables de nous accompagner, nous épargnant, dans la gestion de nos encours. Parce qu'on regarde ça un petit peu de loin, on n'est jamais forcément très au fait de ce qui peut se passer sur les marchés financiers. Néanmoins, aujourd'hui, quasiment 6400 points sur la bourse, en tout cas des niveaux de valorisation que nous ne connaissions pas sur l'indice boursier parisien depuis novembre 2000. Donc ça fait près de 21 ans que nous n'avions pas connu des niveaux de valorisation tels sur la bourse française. Donc aujourd'hui, notre conseil est plutôt d'être un petit peu prudent, de ne pas considérer que les arbres vont continuer à monter au ciel, puisque tout ceci est quand même assez guidé par la politique très accommodante des banques centrales liée à l'environnement économique compliqué que nous connaissons du fait de la Covid. Donc notre conseil est plutôt de ne pas être uniquement directionnel, ce qu'on appelle ne pas jouer que la hausse de la bourse, de diversifier, il y a des stratégies un petit peu originales comme le conservateur sait en faire, il s'appelle des supports conservateurs double opportunité, qui permettent de gagner aussi bien à la baisse qu'à la hausse des marchés à horizon 5-6 ans, qui permettent de ne pas avoir à choisir, de diversifier, d'avoir 5-6 familles de supports financiers, unités de compte différentes, des actifs réels, immobiliers, or, inflation, des obligations peut-être au moment où c'est opportun, comme ça a été l'été l'année dernière, des actions flexibles, les fameux fonds thématiques, qui permettent de donner du sens à son épargne, soit une approche de moyen long terme, et là, chaque cas sera spécifique, donc là, je n'aurai pas l'ordonnance adaptée à chacun de nos lecteurs et de nos auditeurs aujourd'hui, mais en tout cas, rapprochez-vous de votre conseiller du conservateur, qui sera capable de faire quelque chose de très chirurgical pour le profil de chacun. Alors Thibault, pour terminer, vous le savez aussi bien que moi, mais mieux au conservateur, l'assurance-vie est un placement populaire, mais c'est aussi un placement complexe, et il y a beaucoup d'idées reçues qui demeurent sur l'assurance-vie, notamment en matière de fiscalité. Est-ce qu'on peut rappeler de façon très brève l'intérêt de l'assurance-vie après 70 ans ? On entend souvent dire, « L'assurance-vie, c'est intéressant avant 70 ans ». Non, l'assurance-vie est aussi intéressante après 70 ans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement pourquoi l'assurance-vie reste intéressante après cet âge charnière ? Alors, de manière rapide, toutes les sommes investies en assurance-vie avant l'âge de 70 ans seront transmises avec un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire qu'on désigne dans la fameuse clause bénéficiaire qu'il ne faut pas hésiter à mettre à jour. Et ces bénéficiaires peuvent être conjoints, enfants ou hors du cercle familial. Donc ça, c'est vraiment un grand avantage, les sommes investies avant 70 ans. Néanmoins, vous l'évoquiez, et c'est très juste, Christian Fontaine, après 70 ans, il y a quand même de l'intérêt, puisque les sommes placées après 70 ans bénéficient d'un abattement de 30 500 euros qui se cumule aux autres par assuré. Et là, sur les sommes investies initialement, on ne tient pas compte de la plus-value éventuelle liées à ces sommes au moment de la succession. Donc là, c'est vraiment deux avantages qui se cumulent. Et donc, il y a effectivement un âge charnière avant 70 ans, c'est très intéressant. Après 70 ans, c'est toujours intéressant, un peu moins, mais toujours intéressant. Et en plus de cela, ça c'est au moment de la succession, tout ce qu'on vient d'évoquer, en plus de cela, pendant toute la vie du contrat, l'enveloppe assurance vie est une enveloppe de capitalisation qui permet d'être neutre fiscalement. Et au-delà de 8 ans, je peux récupérer des profits sur mon assurance vie en bénéficiant d'abattements sur l'impôt sur le revenu, de 4 600 euros pour un célibataire et de 9 200 euros pour un couple soumis à imposition commune. Donc, un double, voire un triple avantage, toujours, de l'enveloppe assurance vie. Thibaut Cosnet, merci beaucoup. Donc, vous étiez aujourd'hui sur le plateau du Revenu TV parce que le contrat phare, le contrat d'assurance vie phare du conservateur, conservateur Elios Patrimoine, obtient en 2021 un trophée d'or du revenu. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres interviews d'assureurs ayant été primés par le revenu en 2021. À bientôt sur le Revenu TV.